Voici une démo pour les inscriptions aux études bibliques. Vous pouvez y accéder en allant sur la page Google. Tapez Interamerica Online et cliquez sur le lien Interamerica Online. Vous pouvez aussi aller sur la barre d'adresse et taper interamericaonline.com et ensuite vous faites Entrer. Arrivez sur le site, allez sur la barre de menu orange et cliquez sur Français. Ensuite, toujours sur la barre de menu orange, cliquez sur Inscription. Choisissez un nom d'utilisateur en minuscule Ensuite, créez un mot de passe et notez tout ça quelque part. Ensuite, nous allons remplir tous les champs qui ont une étoile rouge. Donc, l'adresse de courrier électronique. Le prénom et le nom Pour ceux qui le veulent, vous pouvez mettre aussi votre ville, le pays, etc. Le numéro de téléphone, etc. Nous allons mettre le genre Choisir notre tranche d'âge Notre activité professionnelle ou autre Choisir l'appartenance religieuse Et ensuite, nous allons cliquer sur Créer mon compte Comme vous le voyez, nous sommes obligés de remettre le nom d'utilisateur en minuscule si nous nous sommes trompés. Ensuite, il faut retourner tout en bas de la page pour cliquer sur Créer mon compte A partir de maintenant, le site vous a envoyé un mail Allez sur votre mail Si vous ne voyez pas le mail du site, c'est que votre mail est arrivé sur les spams de votre courrier. Donc, allez sur le dossier spam ou le dossier courrier indésirable. Récupérez votre mail Récupérez votre mail Et ensuite, cliquez sur le lien que vous recevez Si vous ne pouvez pas cliquer Copiez l'adresse du lien Et ensuite, collez-le sur la barre d'adresse Maintenant, vous êtes enregistré pour les cours bibliques en ligne Vous pouvez vérifier cela en voyant votre nom en haut à droite Cliquez sur la barre maintenant de menu orange sur LTAH Ensuite, vous descendez Et vous cliquez sur Introduction aux doctrines bibliques Ensuite, cliquez sur la barre Cliquez ici pour accéder à la série d'études Vous voilà enfin prêt pour préparer les études Après le texte d'introduction Vous voyez que vous avez les leçons qui suivent Leçon 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Quand vous commencez par la leçon 1 Vous avez un texte d'introduction Et ensuite, vous avez un bouton pour le test de la leçon 1 Cliquez dessus Et ensuite, cliquez sur Faire le test Vous avez accès au test Après avoir répondu à toutes les questions Cliquez sur Terminer Cliquez sur Terminer